Vous savez, Christophe Furio, c'est avant tout un état d'esprit. L'état d'esprit, il a été gagné et cimenté du côté du nord de la France, là où tous les clubs allaient plutôt, eux, en montagne. Lui, il a choisi son équipementier et les infrastructures pour aller cimenter autour de quelques belles soirées cet état d'esprit. Mais Christophe Furio, c'est de l'impatience, l'impatience d'en découdre, d'y aller. Et regardez ces images d'avant-match, il regarde, ça monte plusieurs fois. Christophe Furio, c'est enfin une histoire d'homme. Et là, il a choisi des hommes forts. David Smith, chipé à Toulon, lui le meilleur marqueur du championnat la saison dernière. Mais cette entame de match, elle est plutôt à l'avantage de l'équipe qui reçoit, une fois n'est pas coutume. Et Bordeaux-Bègle avec un Baptiste Serein très inspiré qui déclenche les hostilités. Il est stoppé dans les 22 mètres sans ballon. Il y a une pénalité, ça aurait pu être le premier essai de la partie. Et cette pénalité, sous les poteaux, elle est concrétisée par Pierre Bernard. Et à ce moment-là de la partie, après 7 minutes, cela fait 6 à 3 pour Bordeaux qui a réalisé le meilleur départ. Castres, c'est cet après-midi une équipe quasi galactique avec une ligne de trois quarts autour de Sivivatu, de Romain Martial, de Rémi Grosso. De nouveau Sivivatu, le All Black mis au sol. Il y a Seron qui renverse le jeu. L'ancien Béglé avec Diara. Ça rebondit à nouveau dans le fermé. De nouveau sur Sivivatu, omniprésent, qui va décaler Martial pour le premier essai. Non, il y a ce retour génial de Blair Connor, l'Australien, qui sauve ce premier essai. Malgré cela, Christophe Joros a du mal à sourire parce qu'il y a cette très belle intervention de Blair Connor qui se jette et qui sauve Bordeaux-Bègles. Et le coup dur, c'est autour de la 20e minute, la sortie de Sivivatu qui se ressent de son mollet. Une élongation sur cette action, sur une accélération. Il est très incertain pour la réception de Toulon dimanche prochain. On se réorganise, mais il y a un peu de flottement du côté de Castres. Et les Bordelais en profitent sur cette action de contre. Avec Blair Connor, la fin de passe. Blair Connor décisif sur l'action précédente en défense et décisif en attaque. Lui qui avait inscrit 10 essais la saison dernière. Il débloque son compteur dès la première journée. De quoi sustenter son nouvel entraîneur des trois quarts, Emile Entamac, qui apprécie sur le banc l'action de contre et le réalisme des Bordelais. On se dit alors avec gourmandise, la gourmandise d'un Masterchef que l'on va profiter de cette deuxième période. 19 à 6 à la pause. Forcément, ce sera la folie en deuxième période. Mais cette folie, elle est plutôt noire dans ce début de deuxième période avec l'image très spectaculaire de cette percussion de David Smith qui est un qui assomme Jean-Marcelin Butin. Nouvel arrière de Bordeaux, arrivé à l'intersaison de Clermont. Jean-Marcelin Butin évacué avec énormément de précautions. Il sera absent forcément trois semaines. Et Raphaël Ibanez qui remobilise ses troupes car il faut absolument repartir de plus belle. L'écart, il est minime. Seulement un essai transformé et un tout petit peu plus. Alors du coup, on essaye par des ballons portés avec Oshki qui rentre dans l'ambute. Mais il y a Sauron encore qui sauve les castrés. Et Raphaël Ibanez, le sait, il n'y a pas essai. Malgré cela, Bordeaux appuie mais ne t'arrive pas à trouver. Bordeaux se fait contrer avec Urda Pietta qui trouve Vialel qui a remplacé Sivivatu. A l'extérieur, Rudy Wolf qui porte un peu trop le ballon et qui ne ménage pas assez d'espace pour Rémi Grosso qui va quand même plonger en coin. Mais Grosso, il passe en touche. Pas d'essai pour le sprinter qui est passé par la case rugby à 7 cet été. A Bordeaux, il y a un pilier d'expérience. Depuis 2003, il a joué toutes les Coupes du Monde. C'est la première fois que Jean-Baptiste Poux ne jouera pas une Coupe du Monde depuis près de 15 ans. Mais il obtient la pénalité importante, celle qui permet à Bordeaux de mener 19 à 9, de compter 10 points d'avance à l'heure de jeu. Un break peut-être décisif. Oui mais voilà, Castres se rebelle en fin de match avec un turnover qui peut profiter à Rudy Wolf. Rudy Wolf qui va décaler Antoine Dupont, le jeune demi-mêlé de 18 ans qui va s'infiltrer, qui va essayer d'aller à l'essai. Il trouve le soutien de Rudy Wolf à nouveau. Une série de pick and go autour de ce point de fixation à 2 mètres de la ligne. Et finalement, dans un ultime sursaut, c'est Benjamin De Roche, deuxième ligne de Castres formé au club et passé par le stade Toulousain qui est aplati. Regardez dans ce coin, le ballon qui touche la ligne. Et Christophe Herriot s'habillait là-dedans la décision de M. Poitres. Et c'est validé 19 à 16. Il reste 7 minutes, un dernier ballon à jouer. Mais sur la sirène, Dumora assure, tape en touche. Un point de bonus qui satisfait Castres. Une victoire de Bordeaux-Belkidon. Le sourire, on se quitte avec ce sourire. Une victoire 19 à 16. Et Jean-Marcelin Butin va bien. Une victoire de Bordeaux-Belkidon. Une victoire de Bordeaux-Belkidon. Une victoire de Bordeaux-Belkidon. Une victoire de Bordeaux-Belkidon.